Et yo yo c'est ton pot d'orment platy j'espère que vous allez bien Moi les gars ça va beaucoup mieux aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Beach Ressels Sur la bannière de la guerre sanglante Avec le retour de Yamamoto Iwachi Aizen On va pas parler des autres personnages clairement On va s'intéresser qu'aux 3 Le Yamamoto Iwachi Aizen ils sont vraiment très 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 forts En ce moment ce sont de très très bons personnages Donc on va s'attarder sur ces personnages là Les autres on s'en bat un peu les steaks on va pas se le cacher Je vais faire bien sûr le premier palais de la loterie Parce que c'est gratos On va pas se le cacher Donc on sait jamais un petit Yamamoto pour information les gars Yamamoto il est SP2, Iwachi SP2 et Aizen je ne l'ai pas Donc pourquoi pas avoir le Aizen Ça pourrait être très 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 intéressant pour moi Pour le Farmoto ou même les DRAID ou surtout aussi les QDG Tout ça ça peut être intéressant Donc comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu Le petit commentaire pour savoir ce que vous pensez De la vidéo comme d'habitude pour savoir si vous avez invoqué Si vous avez eu du lourd je réponds à tous les commentaires N'hésitez pas à vous abonner Retout 2000 abonnés Bon ça va être chaud je pense parce qu'il reste que 27 jours Donc 27-28 jours ça va être chaud Mais bon voilà Go s'abonner Et lien dans la description Le Twitch et le Discord Au niveau de ma santé Au niveau de ma santé mentale on va dire ça Ça va beaucoup mieux Pour ceux qui ne le savaient pas J'ai perdu mon chat mardi dans la journée Je l'ai eu pendant 18 ans J'ai grandi avec Donc c'est la moitié de ma vie J'en ai 32 Donc ça va beaucoup mieux J'essaye de faire le deuil Et bien sûr il y a toujours des petits réflexes A droite à gauche Que tu ne peux pas quitter au bout de 5 jours Donc voilà J'ai été chez des potes Ça va beaucoup mieux Ça va beaucoup mieux Donc les streams vont revenir petit à petit Je pense que cette semaine je ne vais pas stream Donc samedi et dimanche je ne vais pas stream Peut-être dans la semaine prochaine Je ne préfère pas dire des bêtises et tout ça Ou en tout cas m'avancer Parce qu'on ne sait jamais Mais en tout cas les gars Ça va beaucoup mieux Ça fait du bien D'être sorti de cette spirale Un peu de tristesse Donc voilà Ça fait plaisir Et merci en tout cas A tous les commentaires Sur Discord Sur Youtube Sur mon post Sur la vidéo Franchement vous avez été grave gentils Vous avez mis grave des pouces bleus Et tout ça Et franchement Juste merci pour le soutien Un petit commentaire pour certains Des fois ça représente rien Mais pour moi là Vraiment ça représentait beaucoup Et juste merci Parce que ça fait plaisir Voilà D'avoir un petit soutien Un petit message Sachant que j'en demandais pas forcément Et tout ça Bah franchement Vous avez été extrêmement gentils Et bienveillants Et franchement Bah juste merci Voilà tout simplement Donc on est parti Azen Iwachi Yamamoto Du 3 décembre au 21 décembre Faites attention Je le rappelle La bannière de fin de mois Il y aura certainement du lourd Donc faites attention à vos ordres J'en ai similé quelques mois J'ai dépensé un peu Pour la bannière Avec tous les Ukura Je ne dépenserai pas Jusqu'à la bannière De fin de mois Juste avant Vous savez la bannière sélection des joueurs D'ailleurs dès que ça sort Dès qu'il y a une news Pour regarder les personnages On fera une vidéo dessus Mais faites attention à vos ordres Donc On va parler de Iwachi Yamamoto Aizen Les autres Je vais pas vous cacher Ils sont un peu dépassés Il y a juste pour moi La Soifode Qui est vraiment encore intéressante Et Le Aizen est ce que je peux dire Il a un gameplay plutôt cool Mais c'est pas exceptionnel Franchement On va s'attarder sur les 3 Parce que si vous avez un des 3 Vous êtes vraiment bien Au niveau de ça Gratos 4,5% de chance Ça c'est cool Le 3x10 gratuite Sachant que j'ai eu pas mal de chance Sur l'autre bannière On le sait jamais Si ça se trouve ça va tomber Je vais faire que la gratos Donc le E-Watch les gars En résumé Tueur de capitaine C'est un personnage qui se joue En Brave Battle En Raid Il est utilisable Quand il est en bonus Mais principalement les gars Brave Battle Et même QDG Vous allez voir les gars Il a un petit Des petites compétences Très 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 intéressantes Avec l'attaque normale déchaînée Le soutien La garde annulée L'appui extinction Lorsqu'un ennemi est battu Battle seulement Pénétration d'invincibilité Battle seulement Tu vois c'est vraiment très très fort Donc résistant aux dégâts Plus 50% Lorsque l'endurance est à moitié Donc il tente plus Et durant les battles La puissance des attaques normales Augmente chaque fois Qu'un personnage élimine Un autre personnage Très 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 fort Donc ça veut dire Qu'à chaque fois qu'il y a un ennemi Un ennemi qui est abattu Gagne plus de dégâts Au niveau de ses auto-attaques Donc c'est très très fort Il a appui Franchement c'est un très très bon personnage Pénétration d'invincibilité Tous ceux qui ont la survie Tout ça C'est mort Ça ne marche pas Pareil Je crois que Oui Pénétration d'invincibilité Donc il y en a qui a des personnages Qui sont invincibles Qui ne le sont plus A cause de cette compétence là Et à cause du E-Watch Franchement c'est un très très bon personnage En Brave Battle Je l'utilise Et franchement Il est très très bon Avec un petit sous-très dégâts Subi moins 16% Résistance à la faiblesse 100% Et j'utilise aussi Dans une rotation En QDG Et vraiment Il fait le taf de fou Je l'ai monté Il est vraiment Très 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 fort Donc ce personnage là Orienté vraiment En Brave Battle C'est un des meilleurs personnages En Brave Battle Clairement Il fait partie du top 3 Donc si vous l'avez Montez-le Si vous voulez monter en Brave Battle Il va vous être Très 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 utile Ensuite Au niveau Du Yamamoto Que dire du Yamamoto Meilleur personnage du jeu Pour ceux qui ne le savaient pas Meilleur personnage du jeu Clairement En QDG Il nie tout Avec son bombardement En Red Pareil Il est vraiment très très fort En fait il a un kit les gars Déjà il a double tueur Donc Quincy et tueur holo Ensuite Temps de recharge d'attaque puissante De moins de 12% Esquive 50% des gars holo Attaque puissante étendue Plus 20% Et rapidité Mais là Ce qui est très très fort les gars Le combo C'est le brise-armure Avec L'enflammement Du coup Il a La malédiction Et il peut enflammer Il a deux fléaux Donc fléaux désaffaiblis Et fléaux désenflammés Plus l'ascendance spirituelle Et il est immunisé A toutes les altérations d'état Franchement C'est un personnage Ultra broken Avec son bombardement En QDG Tu fais Tes rotas En 3 secondes Clairement Je ne vous le cache pas C'est vraiment un personnage Très très fort en fait Si vous mettez Des dégâts Donc de malédiction Et surtout aussi Vous enflammer Il y a les fléaux Qui proquent Et en plus de ça Ascendance spirituelle Dans l'ascendance spirituelle C'est dès qu'un personnage Est touché par une altération d'état Derrière Il fait 80% de dégâts en plus Donc c'est vraiment Très 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 fort Il est excellent Son vortex Il nique tout Ça permet de proc Encore plus Tout ce qui est altération d'état C'est vraiment un très 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 bon personnage Donc il mérite absolument D'avoir son T20 Tous les personnages que je parle De toute façon C'est T20 Et c'est monté directement Avec la transcendance Tout ça Le Aizen que je n'ai pas J'ai vu la vidéo De Guy Où il fait une comparaison Parce qu'ils ont mis une mise à jour Par rapport à la jauge Qui se Comment dire Qui monte avec Les spells Et tout ça Entre un personnage Pression spirituelle Et un personnage nad J'ai trouvé que c'était plus intéressant Un personnage nad Ça monte beaucoup plus rapidement Et pareil les gars Ce personnage là Il est très très fort en auto C'est n'importe quoi Attaque normale renforcée Plus 100% Dégâts subis Moins 50% Avec comme Soul Ray Dégâts des attaques normales Plus 1% Et Tueur de Haran Car Donc en rotation QDG Ça peut être plutôt cool Ensuite Attaque normale renforcée Plus 40% Attaque normale déchaînée Plus 1 Donc le combo des deux C'est vraiment très très fort Un petit soutien Éclipse précision Augmentation de barrière Ascendance physique Donc ascendance physique C'est clairement Il fait des dégâts De malade C'est un peu la même chose Que l'ascendance spirituelle Sauf que là C'est les dégâts d'auto-attaque Qui sont plus forts Génère de personnages vitesse Et recherche des attaques puissantes 30% avec la jauge Donc ça veut dire que Vous pouvez spammer les strong Encore plus Même si c'est un personnage là Ça fait toujours plaisir Tu vois Quand Quand t'as Comment dire Tes spells qui sont up Et bah Tu peux remettre encore Un petit shield Et tout ça Avec augmentation de barrière Donc clairement C'est un personnage Qui est très très bon En auto C'est un personnage Qui fait très très mal Au niveau des dégâts Et la barre Se charge beaucoup plus rapidement Qu'un personnage Qui utilise La pression spirituelle Parce que là Les autos Tu spams Tu spams Tu fais les hits Et tout ça Et la barre monte Très très vite Clairement Je ne vais pas vous le cacher Ce sont de très très bons personnages Les trois Les trois Donc Bref battle Et en QDG Il peut être utile Lui Clairement En bref battle Je ne l'ai pas testé Mais je pense que ça ne vaut pas Extrêmement le coup Mais lui Dans tous les raids Enfin pas tous les raids Mais tout ce qui est QDG Raid Ketkop Il va vous carrer de fou Il fait des dégâts de malade Donc lui Montez-le vraiment absolument T20 et tout ça Franchement C'est un monstre de fou Et ici Lui pareil Très utile partout Auto-attaque Très très dévastatrice Avec un peu de Comment dire De soutien Avec les petits shields Et tout ça Franchement Avec la petite jauge Ça fait plaisir Ce personnage là Il est vraiment très très fort Donc voilà Au niveau des trois personnages Je ne vais pas m'attarder Sur les autres Comme je l'ai dit Très également La Soifon est plutôt cool Le Aizen aussi Mais après Je ne vous cache pas Que ce n'est pas des persos Que j'ai spammé Ce n'est vraiment pas des personnages Que j'ai spammé Donc on va espérer Avoir de la chance On va espérer Avoir de la luck Vidéo un peu longue Mais bon Il fallait re-expliquer Quand même Pour ceux qui ne connaissaient pas La bannière Il fallait re-expliquer A quoi servent les personnages On est parti Une multi Et puis En espérant toucher Si c'est gold Ce n'est pas grave Je m'en fous Moi je m'en fous Clairement De ne pas les avoir au max Trois Oui ça touche Ok Attends C'est le bon Oh c'est pas le bon Oh c'est pas le bon Yamamoto Oh le troll Le troll Lui il était bien Mais bon On aurait eu L'autre Yamamoto Spé 3 Ça aurait été incroyable Est-ce qu'on va en avoir Un deuxième Ah c'est dommage Après je peux pas Je peux pas me plaindre La dernière vidéo En vrai J'ai archi braqué Le portail Donc c'est pas grave Yamamoto Mais pas le bon Qui tombe Je crois pas qu'il soit au max Donc c'est pas si grave Que ça Donc sur ce C'était ton poteau mort de partie J'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas A lâcher le petit pouce bleu Le petit commentaire Comme d'habitude N'hésitez pas à vous abonner Le lien dans la description Le Twitch et le Discord Et encore Merci pour vos messages Comme j'ai dit On va se remettre Petit à petit Pour l'instant Les streams Je suis pas encore Que chose d'en faire Mais ça va revenir Ça va revenir tranquillement J'espère que vous aurez Plus de chance que moi Entre guillemets Parce que le petit troll Franchement J'aurais eu le Yamamoto Ça aurait été gratos Ça aurait été archi worst Mais tranquille C'est pas grave On se retrouve pour une prochaine J'espère que le Ultura Un des trois Ultura Vous l'avez eu Moi j'ai tenté Une multi Et j'ai eu un hors sélection Donc voilà Sur ce c'était Un potement de marty La bise Et prenez soin de vous